Il y a quelques mois nous avons été contactés par la société dans le noir dans le cadre du projet d'ouverture d'un restaurant en partenariat avec un hôtel à Bruxelles. La société dans le noir recherchait des serveurs guides et donc c'est tout naturellement qu'ils ont fait appel à la Libraille pour recruter des personnes aveugles et malvoyantes. Nous avons contacté les personnes que nous pensions intéresser par ce projet. Nous avons aidé aussi à l'organisation d'une séance d'information et puis nous avons mis à disposition nos locaux pour le recrutement. Nous avons mis en place une séance de préparation au recrutement, ça nous semblait vraiment important pour nos bénéficiaires qui parfois n'ont pas toujours l'occasion de se confronter à la réalité d'un recrutement donc c'était vraiment très intéressant pour pour tout le monde. Le concept des restaurants dans le noir c'est de proposer aux clients une expérience de dîner dans l'obscurité absolue guidée et servie par des serveurs non voyants. C'est une expérience avant tout sensorielle où l'objectif est de se concentrer sur ses sens tous sauf la vue bien sûr et donc de découvrir ce que l'on a dans son assiette puisque c'est un menu surprise. C'est aussi une expérience de convivialité puisqu'on est à côté d'autres personnes mais d'autres personnes que l'on ne voit pas et en fait quand ces a priori visuels tombent on parle beaucoup plus facilement avec les autres. C'est une expérience humaine puisque les guides sont non voyants tout simplement aux malvoyants, sont tout simplement les meilleurs pour mener à bien cette mission puisqu'ils sont dans un environnement où ils sont habitués et ils sont surtout très efficaces dans leur déplacement, dans leur accompagnement du public et c'est une inversion des rôles puisque finalement la personne en situation de handicap dans le noir c'est plus la personne voyante que la personne malvoyante ou non voyante. Et on a besoin de recruter localement des guides serveurs qui vont nous permettre de propulser cette expérience à un super niveau de qualité client et donc on veut que ces guides serveurs soient des personnes de Bruxelles ou des environs, des personnes locales et notre partenaire de la Ligue Braille finalement nous a permis de contacter via ses adhérents et de diffuser l'offre d'emploi. Pour nous c'est un vrai challenge aussi de faire comprendre notre concept et de le véhiculer ici à Bruxelles. D'un point de vue pratique avec nos guides on ne se fait pas vraiment de soucis puisque nos process sont très précis et on pense qu'eux-mêmes comprendront très bien le travail qu'ils ont à faire et la valeur ajoutée qu'ils donnent aujourd'hui en tant que guide serveur à Dans le Noir. Le fait de pouvoir expérimenter la déficience visuelle à d'autres personnes c'est quelque chose d'important pour moi parce que dans la société actuelle c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé. Si j'ai été intéressé par le projet du Dîner dans le Noir c'est parce que j'avais déjà découvert ça dans le passé. J'ai déjà été actif en tant que guide ou serveur du restaurant Dans le Noir mais aussi en tant qu'organisateur. Une de mes motivations principales ce serait de pouvoir pendant un moment, quelques heures de la journée, inverser les rôles et être le guide plutôt qu'être guidé et d'une manière de pouvoir aussi un peu rendre l'appareil et rendre service entre guillemets. Ce qui m'a motivée à postuler tout d'abord c'était vraiment de pouvoir faire partager mon handicap d'une manière complètement différente et donc l'idée de faire partager mon handicap à travers un repas, dans la convivialité, dans la bienveillance, dans l'écoute c'était vraiment quelque chose qui m'a attirée et c'est vraiment ça qui m'a poussée à me lancer et voilà ça s'est très bien passé et à ma grande joie j'ai été prise. Voilà donc c'est vraiment une concrétisation pour moi et ça a vraiment reboosté l'image que j'avais de moi, que ce soit au niveau de mon handicap et au niveau de ma confiance en moi. J'ai hâte de commencer, de rencontrer les personnes que je vais être amenée à côtoyer et de commencer cette expérience et d'apprendre vraiment le milieu de la restauration. Au final 14 personnes étaient convoquées pour le recrutement et 6 personnes ont été prises, 3 femmes et 3 hommes. 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501